Synthé. Voici donc un petit projet sur lequel je travaille et sur lequel je vais vous montrer comment je me suis organisé pour le faire. Donc pour le moment on a juste une version breadboard. L'idée c'est d'avoir un synthé qui coûte pas cher avec le minimum de composants possible mais qui soit quand même marrant à utiliser et où on a des choix d'instruments même s'ils sont assez minimalistes et qui soit vraiment modulable de façon à pouvoir modifier la façon dont on va l'utiliser. Alors je propose avant de regarder vite fait le process que j'ai utilisé pour arriver à ce résultat là d'écouter un peu ce que ça donne. Alors premier truc c'est les boutons qui vont nous permettre de jouer les notes. Donc c'est pas le meilleur système pour jouer des notes parce que déjà ils sont très cliquis, ils font beaucoup de bruit et c'est pas forcément très confortable mais après test ça reste assez amusant et vu que l'idée c'est vraiment de faire un synthé avec le minimum de composants et des trucs qu'on trouve à gauche à droite assez facilement ça m'a semblé assez pertinent. Alors il va nous falloir une sortie audio. J'ai suivi les recommandations dans l'exemple de The Synth, la bibliothèque que j'utilise pour faire ce synthé. Donc ça consiste entre deux condensateurs et une résistance de 1 kOhm. Il ne semble que les deux condensateurs il y en a un de 0,1 uf et micro f et un de 10 micro f. Alors voilà on assemble tout ça. Donc là j'ai aussi un joystick. Le joystick c'est pour régler la modulation et le pitch. Donc la modulation c'est un peu bizarre on va voir un peu plus loin dans la vidéo ce que ça donne. Le pitch c'est pour monter la tonalité de la note. La modulation c'est une espèce de bruit comme si ça tombait en fait dans ces eaux là. On rajoute un petit potentiomètre qui va nous servir à régler le volume de manière analogique. Ce que je veux dire par là c'est que c'est pas une commande sur l'arduino qui va régler le volume. Parce que malheureusement il y en a pas vraiment là dessus dans le logiciel pour régler le volume même si je pense que ça peut facilement se bricoler. Parce que dans Mozi il n'y a pas vraiment aussi un système pour contrôler le volume. Ils font juste une opération binaire qui permet de réduire le volume. Donc peut-être on peut faire pareil avec ça dans la bibliothèque. Donc comme je disais voilà le petit montage pour la sortie audio. Ça permet pas d'avoir un son magnifique mais ça permet d'avoir un son qui détruit pas les baffes. Enfin là j'exagère en disant ça mais si on met la sortie audio directement ça marche mais j'ai eu des problèmes avec des baffes où ça marchait pas parce que la sortie audio était vraiment trop dégueulasse. Donc voilà un peu la première idée du truc. Un joystick, 16 boutons et deux boutons pour transposer les notes. Donc évidemment ça va évoluer au fur et à mesure de la vidéo parce que 16 boutons ça fait beaucoup trop pour les entrées et sorties de l'arduino. Évidemment j'aurais pu utiliser des 8-bit register ou même des 16-bit register pour régler ce problème. Mais bon, je me suis dit que ça complexifiait pas mal le truc alors que le but c'est vraiment encore une fois de faire quelque chose de très simple. Donc là je fais le montage sur le potentiomètre pour régler le volume. Alors c'est pas la bonne façon comme on va l'entendre là. Donc ouais quand je bouge le potentiomètre là ça change pas le son. Comme il faut du moins. Et c'est parce que j'ai bêtement branché terre, sortie audio et plus. Alors que pour avoir ça en fait il faut, enfin pour avoir un réglage de volume il faudrait terre, sortie audio et sortie audio en entrée, sortie audio en entrée et sortie audio en entrée. Voilà à la place du VCC. Et alors je suis pas sûr que ce soit la meilleure méthode pour régler le volume. Donc si vous savez comment faire un truc un peu plus sérieux, je regarderai parce que j'ai préjugé que c'était une façon de faire comme ça sans vraiment trop y réfléchir. Et ma foi ça suffit juste pour pouvoir régler le volume. Alors c'est important de pouvoir régler le volume parce que souvent, enfin des fois il y a des baffes où il n'y a pas de réglage de volume. Et du coup c'est soit tout à fond ou rien et il vaut mieux avoir au moins un moyen même sommaire de pouvoir régler le volume. Et donc voilà, là je suis en train de corriger mon erreur. Évidemment j'enregistre la voix après coup parce que je vais pas m'amuser, enfin ça serait compliqué à parler au dessus de ce que je fais en même temps que je le fais. Et voilà, vous devez entendre le volume qui se modifie parce que j'ai pas vraiment de moyen d'entendre en fait la vidéo. Alors mine de rien, l'avantage c'est qu'on peut, avec un bouton de volume, on peut faire un effet vibrato. Bon alors c'est bien tout ça mais là actuellement le seul test que j'ai fait c'est avec un son qui se joue tout seul. Moi ce que je veux c'est pouvoir le contrôler. Donc pour ça il va falloir que je relier tous les boutons. Donc ce que j'utilise c'est des inputs pull-up, des résistances de tirage, si je dis pas de bêtises. Et comme ça, ça me permet de pas avoir à utiliser 3 câbles pour utiliser les boutons. Évidemment vu que la quantité qu'il y en a c'est quand même assez mieux. Même si après sur un PCB ça change pas grand chose en soi. Donc j'ai commencé avec 16 boutons comme j'ai dit précédemment. Mais évidemment ça fait beaucoup trop de boutons pour l'Arduino. J'avais aussi comme idée de mettre des LED et au final un petit écran OLED comme on a vu au début de cette vidéo c'est bien mieux. Et donc là je relis toutes les terres. Donc je n'avais pas suffisamment de câbles noirs. Donc je mis les câbles de toutes les couleurs. Et après avoir fait tout ça, évidemment il faut pouvoir tester tous les boutons. J'ai fait un petit programme pour tester chaque bouton. C'est assez important parce que quand il y en a beaucoup on peut se tromper assez facilement. Donc au final c'est pas vraiment perdu que j'en ai fait 16 boutons. Vu que c'est pas vraiment perdu d'avoir fait 16 boutons. Parce que ça me permet de les utiliser sur un autre Arduino. Vu qu'on est assez limité avec un seul Arduino. Parce que du moins le programme ne peut que produire 4 sons à la fois. Et vu qu'un Arduino Nano de chez un robot DIN ça va coûter dans les 2-3 euros. Je me suis dit si je veux avoir plus de polyphonie il suffit que j'utilise plusieurs Arduino ou plus de boutons. Comme ça au moins chaque partie du clavier sont autonomes. Je me suis dit à partir de là on peut faire un clavier gigantesque de A à Z à partir de ce concept là. C'est à partir de ce moment là dans la vidéo que je teste les boutons. Je m'étais rendu compte. Donc voilà le petit programme qui sur le port série me montre le numéro de la sortie et les boutons que j'ai appuyé. Et voilà un petit exemple de son que ça donne. C'est à partir de ce moment là on peut faire un petit exemple. Et pour finir je rajoute le joystick. Je vais le mettre de manière indépendante du reste du PCB en fait. Comme ça on peut utiliser d'autres choses comme des potards ou des trucs plus précis. Je vais le mettre de manière indépendante du cycle. Je vais le mettre de manière indépendante du cycle. Donc le schéma. Alors là l'avantage c'est que tous les éléments sont déjà présents dans KiCAD. S'ils ne sont pas présents il faut soit les créer. Soit si c'est des modules et qu'il y a des connecteurs standards de 2,154 mm. On peut se contenter de créer un connecteur dans KiCAD. Et après de vérifier en imprimant le PCB avec une imprimante standard. Si ça va bien rentrer sur notre PCB. Donc le premier truc que je fais c'est que j'ai dupliqué les entrées sorties de l'Arduino. Comme ça si je veux brancher d'autres composants ça sera possible. J'ai mis les boutons là sur le côté. J'ai mis une sortie pour le joystick. Qui pouvait être remplacé par deux potentiomètres et un bouton. La sortie pour l'écran en I2C. Une partie pour pouvoir récupérer l'alimentation. Afin d'alimenter plusieurs Ardunos par exemple. Et une sortie pour le son sur la broche D11 et GND. Et ainsi qu'une sortie série. Pourquoi une sortie série ? C'est ça va nous permettre de contrôler par exemple notre microcontrôleur avec du MIDI. Qui utilise du série aussi. Et aussi il suffirait de remettre un Arduino micro par exemple. Qui fera la liaison avec le PC pour pouvoir le contrôler avec un PC. Evidemment ça n'a pas trop d'intérêt. Parce qu'il y a plein de logiciels qui font déjà ça très bien. Comme LMMS que je vous conseille de tester. Parce qu'il a bien évolué et que ça ressemble beaucoup à Fruity Loop. Mais en open source. Donc c'est un logiciel assez intéressant. Il vaut mieux utiliser des VST gratuits. Parce que les sons de base ne sont pas terribles. Si vous testez ça avec des VST gratuits. Vous pourrez trouver des trucs assez intéressants. Voilà donc là on a vu le schéma. Donc je vous propose de voir vite fait comment j'ai fait le PCB. Donc première étape. Il faut assigner un élément dans le schéma en version PCB. C'est une étape qui peut être assez complexe quand on débute. Ou alors quand on n'a pas les composants qui vont bien. Bon là évidemment ici c'est des boutons en Arduino. Et juste des connecteurs. Donc c'est relativement simple cette partie là. Et donc après on va prendre notre schéma et l'envoyer sur le PCB. En appuyant sur le bouton qui va bien. Hop et voilà. Donc on a tous les éléments. Malheureusement ils sont placés au pif. Donc il faut qu'on replace tous les éléments. Donc vous voyez il y a plein de traits blancs. C'est les connexions qu'il va falloir faire. Et c'est à ça que sert le schéma en fait. Il permet de savoir où va être branché quoi. Et comme ça on évite de se tromper. Et donc voilà j'ai placé les boutons en bas. Et l'Arduino sur le côté. De façon à avoir accès aux câbles USB. Les connectiques je les ai mis en haut. Et l'écran au milieu. Et voilà là il faut que route les câbles en fait. Donc il y a trois façons de le faire. Vu qu'on utilise des PCB double face. Soit c'est ce qu'on voit avec les câbles rouges à l'avant. Soit avec des câbles verts à l'arrière. Ou soit on peut utiliser des VIA. C'est ces petits cercles que vous voyez sur les câbles. Qui vont nous permettre de passer de l'avant à l'arrière. Comme ça ça nous permet d'éviter des obstacles. Donc avec ces trois méthodes on peut facilement router une carte. Et donc ben voilà je fais les contours. On peut faire des contours arrondis. Je ne sais pas si je l'ai enregistré ce passage là. On peut rajouter de la sérigraphie. Donc je rajoute le logo Open Hardware tant qu'à faire. J'utilise deux trous le mounting hole en M3 pour pouvoir mettre des vis en fait. Et voilà c'est comme ça que j'ai mon PCB. Il ne me restera plus qu'à l'envoyer sur le site GLPCB. Afin de le faire fabriquer et de le recevoir. Et après je pourrais la souder. Donc pour le moment il n'y a pas la sortie audio. Je pense que je vais faire plus de tests.